Générique 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 Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est un journal du Mercato un peu spécial puisque nous revenons sur les grands perdants de l'été. Commençons avec Yassine Brahimy, l'international algérien avait été placé sur la liste des transferts par le FC Porto. Mais après les assauts de Manchester United, Arsenal et surtout Everton sur les derniers jours, aucun n'est tombé d'accord avec le club portugais. Toujours au Portugal, le Sporting croyait bien perdre Adrien Silva. Le milieu de terrain de 27 ans était tout proche de rejoindre le champion d'Angleterre, Leicester, avec une offre de 25 millions d'euros. Il avait même annoncé son départ publiquement. Oui mais voilà, suite au départ de Joao Mario vers l'Inter et d'Islam Slimani à Leicester justement, la formation portugaise a décidé de mettre les barbelés autour de son joueur. En France, c'est la Sanadiara qui était annoncée sur le départ de l'OM. Tour à tour, les clubs se sont renseignés à son sujet. Le PSG, Manchester United, puis Galatasaray et enfin Al Jazeera dans le Moyen-Orient. Mais handicapé par une lourde amende de 10 millions d'euros qu'il doit payer à son ancien club, le Lokomotive Moscou, la Sana n'a jamais trouvé chaussure à son pied. À Rennes, Camille Grosicki croyait pouvoir attirer un club plus huppé après ses bonnes prestations lors de l'Euro 2016. Mais même si le FC Séville, Aladzio ou Burnley dans les dernières heures étaient intéressés par le Polonais, Grosicki est toujours un joueur du Stade Rennes à l'heure actuelle. Du côté de Saint-Etienne, Florentin Pogba pensait changer d'air et rejoindre l'Angleterre, tout comme son frère. Plusieurs clubs de première ligue étaient sur le dossier, dont Sunderland. Mais dans tous les cas, la SSE n'a pas souhaité se séparer de son défenseur. Chez les Lyonnais, c'est Clément Grenier qui est certainement le plus déçu. Le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire et n'a pas trouvé d'accord avec le moindre club cet été. Le joueur avait pourtant l'occasion de signer avec le Torino, mais n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le club italien. En Angleterre, l'ancien l'orienté et la mine connaît espérer quitter Sunderland et viser encore plus haut en signant dans l'ambitieux club d'Everton. Mais l'ivoirien n'a jamais réussi à convaincre ses dirigeants de le laisser partir. Et on termine par un habitué de ce genre de rubrique. Axel Witzel est annoncé un peu partout chaque mercato. Cet été, c'est le club de la Juve qui s'est montré le plus insistant après le départ de Paul Pogba. Son club, le Zenith, avait même accepté une offre de 18 millions d'euros dans les dernières heures. Problème, le transfert n'a pas pu être bouclé dans les temps avant la clôture du marché. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis tout l'été. Le mercato est maintenant terminé, mais l'actualité ne s'arrête jamais dans le monde du football. Alors n'hésitez pas à rester à l'affût sur notre site.